Cet homme, c'est mon père, Yves Mathieu. A 42 ans, il a fait une guerre, de la prison et une révolution. Les terroristes de cette époque sont une armée qui va libérer l'Algérie, occupée par la France. Leurs avocats veulent que cette guerre soit reconnue par le monde entier. Yves Mathieu et des leurs. Ceux qui ont voulu changer ce monde-là à ce moment-là, il était tellement sauvage, il était tellement... Je pense que ces hommes-là méritent qu'on leur dise merci. Ça s'appelle une révolution. L'indépendance est un moment extraordinaire auquel prend part Yves Mathieu. L'Algérie est alors le phare du tiers-monde, ses leaders affluent dans la capitale. Mais le temps de Benbella est compté. Les colonels en civil assis au deuxième rang vont aider les ministres du premier rang à faire un coup d'État. Dans la nuit du 19 juin 1965, Boumédienne, chef de l'armée, prend le pouvoir. Au printemps 1966, Yves Mathieu confie un secret à sa femme. Un camion de l'armée algérienne vient de percuter la voiture de mon père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501